Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo culinaire dans laquelle je vais partager avec vous un ensemble de salades aux saveurs de mon enfance. Pour la première préparation, cela va être des oeufs mimosas. J'adore le goût du fromage avec les oeufs, depuis que je suis petite. Un morceau de galette, là c'est le paradis pour moi. Donc nous allons prendre des oeufs que nous allons faire bouillir. Une fois qu'ils seront cuits, nous allons les couper en deux. On va séparer les jaunes des blancs. On va conserver un demi-jaune d'oeuf de côté pour la décoration. Et on va mélanger les jaunes avec du fromage, comme vous le voyez à l'image. Ensuite, on va remplir les blancs d'oeufs, les moitiés de blancs d'oeufs. On va les remplir avec ce mélange fromage jaune. Et on peut ajouter de la mayonnaise à la place du fromage. Mais moi, je préfère le mélange fromage-mayonnaise. Une fois qu'ils sont prêts, c'est très rapide. Donc vous pouvez utiliser ces oeufs mimosas pour décorer des salades. Ou avec un morceau de galette, c'est délicieux. Et on va prendre la moitié du jaune d'oeuf qu'on a réservé. On va les mietter. Et on va la saupoudrer au-dessus des oeufs pour faire un effet mimosas. Voilà pour la première partie. Pour la deuxième partie, nous allons avoir besoin de pommes de terre que nous allons faire bouillir. Ensuite, on va les récupérer. On va ajouter un petit peu de sel, de poivre. Toujours du fromage, puisque j'aime aussi le goût de la pomme de terre avec le fromage. Et on va essayer d'obtenir une sorte de purée, mais une purée consistante. On n'utilise ni bras mixeur, ni robot, ni rien, juste avec la fourchette, pour que la pomme de terre garde sa consistance. On va prendre une carotte qu'on va râper. Enfin, c'est pour avoir deux ou trois parts. Après, vous augmentez en fonction du nombre de personnes que vous avez à la maison. Et je vais prendre le mélange fromage, pommes de terre, sel et poivre. Et je vais essayer de façonner des boules, comme vous le voyez à l'image. Et ensuite, je vais essayer de couvrir cette boule de pommes de terre avec les carottes râpées. J'adore aussi le goût des carottes râpées avec les pommes de terre. Je ne sais pas. Ça s'appelle une salade aux saveurs de mon enfance. Donc, j'aimais manger ça lorsque j'étais petite. Et on va essayer de former une sorte de mandarine. J'ai fait ça sur Facebook. Et je me suis dit, ça pourrait être une idée intéressante pour les personnes qui adorent les salades et qui veulent changer de présentation, on va dire. Et enfin, la troisième salade que j'adore, c'est la Macédoine. Donc, on va prendre un petit peu de riz. On va prendre aussi du thon à l'huile. Quand on va mélanger, moi, je ne sépare pas le thon de l'huile. Je mets même l'huile qu'il y a à l'intérieur de la boîte parce que j'aime bien ce goût. Et on va aussi prendre deux ou trois cuillères à soupe de maïs. On peut aussi ajouter de la mayonnaise. Mais comme j'ai mis l'huile du thon, donc ce n'est pas nécessaire que je mette de la mayonnaise. Voilà. Et on va mélanger. Dans la Macédoine, on peut aussi ajouter des dés de carottes, des petits pois. Généralement, c'est ça. C'est les dés de carottes et les petits pois. Moi, je n'en ai pas mis parce que ce que j'aime, c'est le thon à l'huile et le maïs et le riz. Voilà. C'est tout ce qui m'intéresse dans la Macédoine. Après, avec les petits pois, ça peut ajouter un plus. Il y en a même qui ajoutent des haricots verts. Voilà. Il y en a qui ajoutent des haricots verts pour compléter leur salade macédoine. Mais moi, je me contente de ça généralement. Ensuite, nous allons passer à la présentation. J'ai voulu intégrer les trois recettes. Enfin, les trois recettes. Les trois salades, si vous voulez, en une seule pour avoir une salade un petit peu originale. Après le dressage, j'ai ajouté aussi des tomates et des olives parce que ça aussi, ce sont des choses que j'aimais manger quand j'étais petite. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette époque où, lorsque nous allions à la plage, eh bien, nos mamans nous faisaient des sandwiches avec du fromage fondu et des tomates. Et on adorait ça. Et c'était trop bon. Et ça me donne de l'eau à la bouche. D'ailleurs, je crois qu'après le jeûne, je vais me préparer un sandwich fromage tomate. On mangeait ça à la plage. C'était avant les tacos et les shawarma et tout ça. À l'époque, il n'y en avait pas. Moi, je parle de Gilder. Eh bien, en ce temps-là, eh bien, on mangeait des sandwiches tomate fromage avec des fromages lavage qui riaient en portions et des tranches de tomate. Et c'était trop bon, vous savez. Et même le goût de la tomate avec le fromage, il y a un équilibre entre la douceur du fromage et l'acidité de la tomate. Donc, voilà. À travers cette petite salade, j'espère avoir réveillé des souvenirs d'enfance. Je crois que la prochaine fois, je ferai une macédoine avec des olives. Enfin, une salade de riz. On va appeler ça une salade de riz parce qu'après, je risque de me faire critiquer par rapport à la composition de la salade. J'ajouterai les petits pois, les carottes et les rondelles d'olive. Je crois que ce sera mieux. Bon, je dis ça maintenant au moment du montage, mais je crois que ça apportera un plus et que ce sera bien meilleur. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. On en discutera et ça inspirera de nouvelles recettes. Je trouve aussi que ça manque de laitue. Sur le coup, je n'y avais pas pensé, mais avec quelques feuilles de laitue, ce sera mieux, à mon sens. Donc, voilà le résultat final. J'espère que cette petite salade vous aura plu. Moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles échappées belles culinaires. Et d'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous. À très bientôt, Inch'Allah. Sous-titrage ST' 501